Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou plutôt une réflexion sur comment bien démarcher ses clients et comment vendre sa prestation vidéo le mieux possible. C'est un sujet qui me concerne particulièrement parce que je suis vidéaste et auto-entrepreneur et c'est vrai que cet aspect de la vente de ma prestation, donc de mes productions visuelles, au départ ça m'a posé énormément de problèmes parce que j'arrivais pas à estimer la valeur de ce que je faisais. Pour commencer n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me permet d'avoir un retour de votre part et ça fait toujours plaisir. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs aspects de cette vente de prestation qui vont permettre à ceux que ça intéresse et à tous les auto-entrepreneurs, que ce soit dans la vidéo ou dans les autres domaines, de pouvoir s'estimer et pouvoir afficher une tarification sans avoir de soucis avec ça. L'estimation de son travail, ça va d'abord passer par l'expérience qu'on va avoir dans le domaine en question. C'est vrai que plus on va avoir de l'expérience, plus on va avoir un portfolio à présenter aux clients qui se présentent à nous. Donc ça va augmenter cette crédibilité et ça va vous permettre d'avoir d'autant plus de confiance dans les tarifs que vous allez afficher. Plus j'ai fait des clips musicaux, plus je me suis on va dire formé dans ce domaine et plus j'avais des facilités à justifier de la tarification que je présentais à mes clients. Au début j'avais vraiment du mal avec ça parce que j'avais un manque d'expérience, j'avais pas énormément de choses à présenter à mes clients et de suite on perd ce côté justifiant par rapport aux tarifs qu'on affiche. En tout cas pour ma part et étant micro-entrepreneur, je trouve que la tarification c'est quelque chose qui s'affirme avec le temps et avec l'expérience qui va s'en dégager. Ensuite un point qui va aussi être en corrélation avec l'expérience, ça va être les compétences. Plus on acquiert de l'expérience, plus on acquiert des compétences. Et ces compétences vont nous permettre encore une fois de créer une certaine assurance dans notre prestation, dans la prestation qu'on va délivrer aux clients et une certaine justification par rapport à cette tarification. Au-delà de ça et toujours en lien avec les deux premiers points qu'on a évoqué, donc les compétences et l'expérience, ça va être la confiance en soi. J'ai eu ce problème, j'avais un énorme manque de confiance en moi et du coup ma prestation en pâtissait. J'avais du mal à tarifer, j'avais du mal à vendre mon service, que ce soit faire de la communication sur ce service. C'est vrai que c'était très compliqué à partir du moment où je n'avais pas confiance en moi. Encore une fois pour revenir sur les points précédents, plus j'avais de l'expérience et plus j'ai eu un regain de confiance en moi. Et tous ces points alignés m'ont permis du coup de pouvoir vendre mon produit le mieux possible et être irréprochable aux yeux du client. Ces trois points évoqués précédemment, l'expérience, les compétences et la confiance, sont pour moi des points à développer et qui restent développables tout le long de votre carrière d'auto-entrepreneur ou de gérant de société. Il y a plusieurs outils et manières indispensables qui vont vous permettre de bien vendre votre prestation. Avant tout, il faut définir votre public cible. Donc avant de commencer à vendre ses prestations vidéo, il est important de définir les gens qui vont être ciblés par votre travail et surtout à qui vous voulez le vendre. Il faut absolument identifier son public cible et essayer de comprendre ses besoins et ses préférences. Pour favoriser la tarification de vos prestations, il est important de faire une vidéo de présentation de vos compétences, de votre expérience. La vidéo de présentation professionnelle va vous aider à montrer votre expertise et à fidéliser de nouveaux clients. Donc vous pouvez montrer des extraits de vos anciens projets ou montrer votre processus de travail. C'est important aussi de fixer un tarif approprié par rapport à ce que vous proposez à votre clientèle. Donc il faut établir un tarif qui correspond à la qualité de votre travail, au temps que vous allez y passer et à l'investissement que vous allez y injecter. Et ça revient aux trois points dont vous avez parlé au tout début. L'expérience, les compétences et la confiance en soi. C'est important aussi d'offrir différentes options de tarification pour avoir un large panel de clients et pas vous restreindre à une seule partie de la population. Il faut aussi, pour la tarification et surtout pour la tarification des prestations vidéos, ne pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux comme base de communication. Il faut sans cesse promouvoir ces prestations vidéos par le biais de communications vidéos, par le biais de stories, de posts, de réels, de choses comme ça qui touchent à votre domaine d'expertise. Il ne faut pas hésiter à fournir le plus parfait des services clients. C'est-à-dire que vous allez recevoir des mails de demande de devis, vous allez recevoir des mails de retour sur prestation. Il faut y répondre au plus vite tout en respectant votre côté perso, donc votre vie privée. Mais il faut y répondre au plus vite de manière efficace et claire pour que les clients soient le plus satisfaits possible sur vos retours prestations ou sur la présentation de vos prestations face à un nouveau client. Il faut vraiment être très attentif aux besoins du client et répondre à l'entièreté de ses besoins pour que celui-ci soit fidélisé et que par le bouche à oreille vous puissiez avoir de nouveaux clients. En suivant tous ces conseils, vous allez pouvoir vendre beaucoup mieux votre prestation, augmenter votre fidélisation, augmenter votre crédibilité dans le domaine et pouvoir lancer une micro-entreprise qui marchera si vous vous donnez les moyens. Voilà, c'est tout pour moi. C'était une vidéo plutôt courte, mais on n'a pas besoin de s'étaler plus que ça sur le sujet dans le sens où c'est propre à chacun. Ça va dépendre de ce que recherche chacun dans la fidélisation par rapport à sa prestation, dans les différents clients que vous allez rechercher. Est-ce que vous êtes plus dans le corporate, dans les clips musicaux, dans les mariages, dans les interviews ? Voilà, ça dépend vraiment. C'est propre à chacun. C'est là où vous devez faire votre travail de recherche dans ce que vous voulez approfondir. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce sujet et de comment bien vendre sa prestation vidéo quand on débute ou même quand on est, on va dire, intermédiaire ou professionnel. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Rrrrra!